On va passer justement avec les gens du Parlement citoyen. On parle des technologies au service d'une démocratie responsable et efficace. Donc, je dis pas si c'est Jean-François ou... Je vais peut-être introduire, pour ensuite passer la parole à Cyril, là. Introduire un peu l'esprit de la démarche. On en a parlé brièvement tout à l'heure dans laquelle on s'inscrit. En fait, on s'est inspiré de ce qu'on pense qui sont les meilleures pratiques en termes de gouvernement ouvert. Pour nous, c'est un concept qui est important. Puis, je fais référence tout à l'heure à ce qui était dit par rapport à quelle vitesse on peut avancer dans ce dossier-là, de quelle façon on peut faire un grand pas en avant. Parce que moi, je pense que c'est possible. Avec un leadership fort, avec une vision cible qui est clairement établie, de là où on veut aller dans un contexte de gouvernement ouvert, c'est quoi la vision business de ça, la cible vers laquelle on veut se tourner. Puis moi, cette cible-là, c'est clair que c'est un concept qui tourne autour du gouvernement intelligent, des villes intelligentes, des organisations publiques qui sont en phase connectée en temps réel avec les gens dans lesquels les citoyens contribuent activement à l'activité publique. Je pense que, bon, la vision cible, elle existe. On n'a pas besoin de l'inventer. On a toujours, au Québec, ce réflexe de toujours penser qu'il faut réinventer la roue, sinon réinventer le feu. À quelque part, il faut arrêter cette dynamique-là, puis juste regarder comment, ailleurs dans le monde, on a adressé ces questions-là, et comment on peut, nous, s'inscrire avec ces dynamiques-là, et justement faire le saut en avant qui pourrait nous permettre de rattraper, si ce n'est que de dépasser même les meilleurs dans le monde. Moi, je pense que c'est possible. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a réfléchi l'approche de Parlement citoyen, qui, pour moi, est une façon, une plateforme d'innovation ouverte qui permet la participation active des citoyens. Puis ce n'est pas quelque chose qui est campé. On n'est pas en train d'inventer une nouvelle recette de gâteau au chocolat, là. Puis on n'est pas en train de dire que c'est la vérité qu'on a inventée. On a simplement essayé de se pencher sur ces meilleures pratiques-là, dans l'esprit que Cyril disait tout à l'heure, avec la connaissance qu'on a du politique, du monde public, la connaissance des besoins aussi des citoyens qui veulent faire cette interface-là avec les décideurs publics. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a conçu l'outil qu'on va vous montrer. Sauf que c'est important de regarder au-delà de l'outil. Ce n'est pas nécessairement l'outil qu'il faut voir comme... La volonté derrière puis la décision. La démarche d'ouverture des organisations publiques. Et c'est là que je fais une parenthèse importante par rapport à tout l'aspect de l'open data. L'open data, pour moi, je trouve ça superbe. Superbe. J'applaudis. Je n'ai pas assez de mains pour applaudir quand je vois les avancées qu'on a été capables de faire au Québec là-dedans. Sauf que ce qu'on voit ailleurs dans le monde, les États qui se sont donnés des stratégies uniquement axées sur l'open data actuellement, on se rend compte que le Klandaig, la donnée qu'on a promis, il tarde à venir. Il tarde à venir. Pourquoi? Parce que la stratégie de participation, l'émulation des citoyens au-delà des technologues qui ont de l'intérêt sur ces dossiers-là, ce n'est pas nécessairement... ça ne donne pas les résultats qu'on espérait. Je pense en France actuellement, entre autres, qu'ils ont beaucoup, beaucoup fait d'efforts autour de l'open data dans la dernière année. Les résultats tardent à venir. Pourquoi? Parce que la stratégie, justement, de collaboration puis de participation avec les citoyens n'était pas pensée. Il faut qu'il y ait une stimulation, puis un appel à participer. Il faut que... C'est un peu la base de l'approche que Cyril va vous présenter tout à l'heure. Moi, nous, on pense que la démarche d'ouverture des organisations publiques doit s'inscrire dans une dynamique de résolution des enjeux des grandes organisations publiques, parce que les problèmes sont de plus en plus compliqués. Et les gens, les décideurs publics, ont besoin de se connecter sur l'intelligence collective. Là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui commence à réaliser que, devant ça, ça devient une opportunité d'être meilleur puis d'être capable de faire mieux. C'est sûr qu'il faut être conscient qu'une fois qu'on a dit ça, ça demande un changement. Je suis très conscient par rapport aux façons de faire actuelles. Il faut être conscient qu'on n'a plus toutes les solutions. L'État n'est plus seul à avoir les solutions. Il faut que les attentes aussi changent du côté des citoyens. On veut participer, c'est aussi de collaborer puis d'embarquer. Voilà. Donc, c'est un peu, moi, ce que je voulais mettre, camper sur le fond, par rapport à faire la part entre l'outil qu'on va vous montrer puis la réflexion qui est en arrière, qu'on va vous partager aussi la démarche d'ouverture des organisations publiques, parce qu'on pense que, bon, des tribunes comme aujourd'hui, pour nous, c'est important. On veut aller chercher le maximum d'adhésion à cette approche-là, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est gagnant, mais je pense la parole à mon ami Cyril. Merci. Juste, en introduction, dans la présentation de l'outil, plutôt une explication. Ce qu'on va vous présenter est une maquette. C'est encore au stade de prototype. Ça va être lancé cet automne, donc on a encore plusieurs mois de développement devant nous, donc soyez un petit peu indulgents par rapport à ce qu'on va vous présenter. Ça, c'était la première remarque. La deuxième, c'est que le projet Parlement et citoyens que vous allez voir, en fait, c'est un scénario d'usage. C'est-à-dire que c'est propulsé par un outil open source qui pourra être utilisé, et d'ailleurs, on y travaille déjà, au niveau des régions, au niveau des départements et des villes françaises. Mais ce même outil peut être paramétré pour créer des scénarios adaptés à n'importe quelle culture de pays, et donc l'équipe québécoise de démocratie ouverte va travailler sur ses propres scénarios. Voilà. Donc, avant de rentrer sur l'outil, je voulais juste dire aussi un mot sur... On a parlé de collaboration. On a beaucoup parlé de collaboration tout à l'heure. Là, je viens de parler des différents pays. Je voulais dire un mot sur la Tunisie qui, comme vous le savez, après sa révolution, a elle aussi monté un groupe OpenGovTN qui participe à Démocratie Ouverte. Et pendant qu'on est là en train de discuter de ce sujet, eux sont là-bas en train de mener une campagne pour faire pression sur les membres de les députés de la Constituante pour obtenir la transparence qui avait été promise dans la rédaction de la Constituante. Donc, comme je vois beaucoup de gens avec des téléphones portables à la main, des tablettes qui sont probablement connectés sur les réseaux sociaux et Twitter, et ceux qui regardent chez eux, j'invite tout le monde à envoyer des messages sur Twitter et Facebook de soutien au groupe OpenGovTN qui mènent actuellement sa campagne pour obtenir eux aussi la transparence qu'on réclame de nos propres institutions. Merci. Voilà. Donc, on peut passer à l'outil. Non. Non, ça c'est l'eau. Non. Non. C'est l'URL que je vous ai communiqué hier. Le site web. Avec identifier un mot de passe. ça va venir. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut peut-être, pendant que la technique se met en place, vous avez vu différents visuels tout à l'heure qu'on vous a passés rapidement à l'écran. Il y en a un là-dedans qui, en fait, les deux sont autour de la même thématique. Les deux visent à expliquer la démarche que je vous mentionnais tout à l'heure, qui est à la base de Parlement citoyen et qui est à la base de la démarche d'ouverture des organisations publiques. Et il y en a un, entre autres, celui, avec les trois cercles qu'on voyait tout à l'heure qui est très intéressant à regarder parce qu'effectivement, il permet de comprendre comment on doit inscrire la dynamique. Alors voilà la présentation. Donc voilà, comme tout le monde le sait, le gouvernement ouvert, ça repose sur trois piliers. La transparence, la participation, la collaboration. On a injecté ces trois concepts dans cette plateforme, mais cette plateforme ne couvre pas l'ensemble du spectre. Donc cette plateforme, le pitch, il est simple, c'est une plateforme collaborative à la disposition des parlementaires qui souhaitent faire participer l'ensemble des parties prenantes en toute transparence à la préparation des propositions de loi. Alors voilà comment ça fonctionne. Donc imaginons qu'un parlementaire ait la volonté de régler un problème ou améliorer une situation par la loi. Il utilise la plateforme et vient ici, vous voyez, vous avez un titre, on est directement dans un exemple, sur les logements sociaux, il vient présenter la problématique, le sujet qui est le sien. Donc cette présentation, elle est faite en version vidéo et en version texte autour de quatre questions. On pose simplement la question quel problème cherchez-vous à résoudre, quelle solution envisagez-vous, quel moyen il faudra mettre sur la table et quel résultat on peut en attendre. Donc on est dans une version simplifiée de l'étude d'impact au sens européen. Donc cette présentation, comme je l'explique, est en vidéo. Pourquoi en vidéo ? Parce que la vidéo nous permet de la diffuser beaucoup plus facilement sur Internet, notamment via les réseaux sociaux, pour faire savoir que le parlementaire dont on voit la photo à côté qui vient de l'Assemblée nationale ou éventuellement du Sénat a déposé une consultation dont on voit ici qu'on est à J-12 de la clôture de cette consultation. Alors, on passe ensuite à un deuxième onglet qui est l'onglet des sources. Alors là, c'est là où on connecte avec le sujet de l'open data. Comme l'expliquait rapidement Jean-François tout à l'heure, en France, comme dans de nombreux pays, sur la question de l'open data, on est parti dans une approche dans laquelle on dit super, on va libérer toutes les données publiques, donc on va mettre en place un grand saut numérique et on va verser toutes nos données dedans, comme ça, de façon quasi aléatoire, parce qu'il n'y a pas de vision stratégique d'ouverture des données publiques et on se dit c'est tellement super l'open data que les utilisateurs, les citoyens, les développeurs vont les reprendre et ça va faire des choses extraordinaires. Pour l'instant, on attend toujours. Donc nous, on est dans une autre approche. On considère que si on veut une vision et une stratégie de libération des données publiques, nous, on propose qu'on libère les données publiques pour traiter des problèmes qui se posent à la collectivité. Donc là, dans le cadre des logements sociaux, le parlementaire, pour préparer son idée, va demander aux différentes administrations de lui donner accès aux différentes données publiques. Ce qui a été fait dans l'exemple en question et ce qui nous permet de constater, par exemple, qu'en France, il y a entre 400 et 450 000 logements sociaux qui sont occupés par des gens dont les revenus sont compris entre 5 000 et 11 500 euros par mois. Ce qui est tout à fait anormal et ce qui est en totale infraction avec la loi. Voilà. Donc on a l'ensemble des données publiques qui peuvent être libérées à ce moment-là. Ces données peuvent être data visualisées pour faciliter la compréhension de la problématique et donc permettre la participation des citoyens. Vous voyez ici, par exemple, une source qui ramène sur le site de l'INSEE. Donc le parlementaire contribue à la libération des données publiques. A partir de ce moment-là, n'importe quelle personne inscrite sur la plateforme peut à son tour venir verser des sources et évaluer les sources qui ont été proposées par d'autres sur la plateforme. Donc quand on souhaite rajouter une source, il suffit de cliquer sur le bouton, je ne sais pas s'il est actif ici, qui va ouvrir un formulaire qui va vous permettre de remplir les différents champs. Donc là, on est dans l'apport d'informations par rapport à une problématique. Ensuite, vient le troisième onglet de ce processus qui sont les avis et expertises. L'idée ici est de permettre à chaque personne morale ou personne physique, citoyen, donc association, ONG, entreprise, syndicat, enfin tout type d'organisation, de venir donner leur vision du sujet présenté par le parlementaire. Et donc, vous avez ici le logo, par exemple, d'une organisation, vous avez le titre de sa contribution et ensuite, vous avez un visuel de système de color vote qui vous permet d'apprécier en un coup d'œil la réponse de la personne ou de l'organisation relative au problème. Si vous cliquez sur le bouton détail, vous verrez en fait la réponse pour chacune des questions. L'idée ici, c'est aussi de sortir des visions manichéennes qui consistent à dire je suis d'accord ou pas d'accord avec une idée ou un projet de façon générale. Ici, on demande aux gens de dire est-ce que vous partagez le constat relatif au problème ? Que pensez-vous de la solution ? Est-ce que les moyens alloués vous semblent conformes et est-ce que les résultats qui sont attendus vous semblent réalistes ou pas ? Donc là, chacun peut verser un avis ou une expertise et chacun peut donner son opinion sur l'avis des autres comme on vient de le voir en cliquant de nouveau sur plus ou sur moins. Donc, à la fin de la période de consultation, notre parlementaire se retrouve potentiellement avec des dizaines de sources d'informations, des dizaines, des centaines, voire des milliers d'avis et d'expertises. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour vous au Québec mais nous, un parlementaire, c'est un type tout seul dans son bureau avec un voire deux collaborateurs, trois s'il a de la chance. Donc, en fait, cet outil lui permet d'accéder à une matière et une intelligence collective qu'il ne peut matériellement pas faire aujourd'hui. Donc, il est là le principal atout du dispositif. À la fin de la période de consultation, il y a un onglet synthèse qui permet d'avoir une vision globale et transversale de la participation et des expertises sur, de nouveau, le problème, la solution, les moyens et le résultat. Tout ça va être développé mais je reviendrai à la fin en conclusion pour vous dire quel planning est le note pour le développement de la plateforme. Mais ici, vous avez déjà des premiers exemples de représentation de synthèse. Enfin, excuse-moi Cyril, j'ai une question. Tu disais justement que le parlementaire, souvent, deux ou trois personnes avec qui il travaille, ça lui permet d'avoir comme des collaborateurs, des milliers ou des centaines de collaborateurs externes. Par contre, comment il fait, j'imagine peut-être que tu arrives à ça aussi, comment il fait pour gérer après ça, pour compiler, pour jouer avec ce qu'il y a eu comme contenu à ce moment-là si justement il n'y a pas beaucoup de personnel nécessairement. Puis l'autre idée, c'est la fracture numérique. Ceux qui ne sont pas en train de répondre là et donner leur avis, il faut aussi les mélanger, j'imagine, avec d'autres plateformes citoyennes qui sont en réel et non en virtuel. Oui, alors sur la problématique des moyens, en fait, sur les synthèses, on va prochainement monter un atelier de réflexion avec des citoyens, des experts et des hommes politiques pour voir justement qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'exploitation des contenus et des participations, notamment à travers le web sémantique pour faciliter l'analyse et l'exploitation des contenus. Il ne faut pas oublier non plus qu'ici, on est en amont de la représentation politique. Donc la proposition de loi qui va être rédigée suite à ce process-là, elle va rentrer dans l'institution et donc là, les parlementaires pour le coup récupèrent toute la force et la puissance des groupes politiques, les collaborateurs, on en reparle, des administrateurs, des fonctionnaires qui travaillent au service des politiques. Pour ce qui est du volet externe, c'est-à-dire du volet en présentiel de la participation, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir parce qu'à ce stade, le projet est porté exclusivement par démocratie ouverte, c'est-à-dire avec nos propres moyens. Mais on a déjà des discussions avec la présidence du Sénat, on va prochainement discuter avec la présidence de l'Assemblée qui doit être élue et de voir s'il souhaite s'approprier le projet. S'il s'approprie le projet, à ce moment-là, on pourra voir de nouveau avec les réseaux territoriaux comment est-ce qu'on peut organiser des réunions publiques, peut-être même par les permanences des parlementaires, pour permettre la participation des gens. On a aussi, il y a tout le réseau en France des commissions de quartier, pourquoi les commissions de quartier ne se réuniraient pas pour discuter de sujets nationaux ? Par exemple, ça peut être une idée et leur position, il suffirait qu'ils les planifient dans leurs réunions, ensuite qu'il y en a un qui la retranscrive et qu'ils la montent sur la plateforme. Un mot qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui et qui est encore au cœur de système, c'est itératif. On est dans quelque chose qui est vivant. Il y a un onglet sur la plateforme qu'on voyait tout à l'heure qui est collaboré. Les gens qui utilisent la plateforme peuvent eux-mêmes proposer des pistes d'amélioration. En permanence, on va toujours essayer d'aller plus loin, d'être plus efficient, plus efficace. Ça va être un système qui va vivre avec le temps. Est-ce qu'on peut revenir au visuel, Christian ? Oui. Ok, merci. Actuellement, ça n'est pas développé mais ça va prendre la forme d'une sorte de FAQ, des questions fréquentes. La première chose, c'est déjà d'informer les gens des choix qu'on a faits dans le premier modèle. Par exemple, pourquoi n'y a-t-il que les parlementaires qui peuvent proposer une idée ? C'est quelque chose qu'on nous demande souvent. Nous, on va répondre ici. On a décidé de faire ça parce qu'on sait qu'un homme politique, il est plus facile de l'impliquer sur un sujet sur lequel il a déjà été sensibilisé et sur lequel il a volonté de faire quelque chose. Et on est assuré ici que si un parlementaire vient déposer une idée, ça soldera par une proposition de loi. Donc, on n'aura pas de déception par rapport à la participation des gens. Alors que si on est dans une initiative citoyenne dans le cadre de la plateforme, on n'a pas l'assurance qu'à la fin du process, un parlementaire s'empare du sujet pour en faire quelque chose. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on fera plus tard mais aussi qui est fait par d'autres et on verra comment associer les différentes démarches. Dans le modèle que vous avez fait, justement, qui gère ça ? Est-ce que le site est géré par les institutions parlementaires ou gouvernementales ? Est-ce que c'est vraiment la démocratie ouverte qui s'en sert ? Parce qu'il y a le côté hébergement, mais il y a aussi le côté gestion. Est-ce qu'il y a du moniteurage de ce qui est dit, etc., etc. Alors, actuellement, c'est porté par démocratie ouverte, mais on essaye de s'attacher à une collaboration avec les institutions, mais ça restera toujours, quoi qu'il en soit, coanimé par démocratie ouverte. Parce que notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas de dérive, enfin, de dérive, ce n'est pas forcément le bon mot, mais qu'on enlève différentes options ou démarches qui pourraient gêner, donc on restera toujours à la manœuvre. Mais concernant la gestion des contenus de la participation, c'est la communauté elle-même qui modère. C'est-à-dire que il y aura une charte, toute personne qui produira une expertise ou un avis sera immédiatement publiée, et c'est la communauté elle-même qui désignera les contenus abusifs. Et dans ces logiques de transparence qui sont les nôtres, quand un contenu sera déclaré comme abusif, il ira dans une corbeille, corbeille qui sera ouverte, et chacun pourra constater que les messages qui sont arrivés dans la corbeille, ils sont arrivés parce qu'ils étaient en violation avec la charte, et non pas par rapport à une censure éventuellement, éventuellement politique. Donc basé sur la culture web de wiki ou des trucs comme ça qui dit que la communauté est capable de s'auto-gérer. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, même si les politiques ont souvent peur effectivement de s'opposer à la critique ou à la contestation, nous, de notre expérience, on constate que quand un politique il a, je ne sais pas s'il faut dire le courage, mais en tout cas qu'il vient s'exposer à des gens qui ne partagent pas forcément leur avis, que l'intelligence des gens fait qu'ils savent saisir l'opportunité d'avoir un dialogue et des réponses à leurs questions plutôt que de pilonner la personne qui est en face. Donc là, on n'est pas trop inquiet par rapport à la posture qui va être celle des organisations et des citoyens qui vont participer au dispositif. Lorsque vous avez dit la plateforme est en développement, mais il y a des vrais contenus, donc il y a déjà commencé des gens qui sont dedans pour vrai, des parlementaires qui participent, des citoyens ou vous êtes encore en test? Pas encore. Ce que vous avez vu là, en fait, on est parti d'une proposition de loi existante et on l'a fait en rétroactif pour faire un démonstrateur qu'on est en train de vous présenter. Mais d'ici septembre-octobre, on aura une version bêta et on fera avec des parlementaires des tests qui seront fermés. C'est-à-dire que seuls pourront participer les gens qui seront inscrits sur le site et le dispositif ne sera pas accessible à ceux qui ne sont pas inscrits. Voilà. Pour avoir une mise en route et valider à la fois le fonctionnel et la méthodologie. Ça, j'aimerais en soi, est-ce que c'est un projet que vous voulez aussi soumettre au Québec? Absolument. C'est tout à fait ce que je m'en allais mentionner tout à l'heure. la façon de faire cette initiative-là qui est basée à partir d'une initiative citoyenne. Vous voyez, Démocratie ouverte, on a fait ça à même nos propres fonds. Il n'y a pas eu d'argent investi, que ce soit de fonds publics, de personnes. Mais on veut et on pense qu'il y a une possibilité de mobilisation des gens autour de ça. Le but étant de développer la plateforme, de développer l'outil et en faire l'adaptation pour les besoins québécois le plus vite possible et d'en arriver aux politiques à dire, voici, ça existe, la plateforme, elle est là, vous êtes libre de vous en servir et elle est rendue, évidemment, on est dans le concept, vous l'avez compris, on est dans le libre 100 %. Donc, elle va être rendue disponible gratuitement pour utilisation de tout le monde, en incluant les villes, les maires, les directeurs d'organisation. C'est modulable au besoin. Absolument. La communauté va pouvoir ajouter des morceaux. En prendre les morceaux qu'elle euse pour que si elle veut faire seulement de l'open data, elle prendra la plateforme d'open data. Et l'inverser, comme dit Cyril, le citoyen parlementaire et les épargneurs. Tout à fait. Parce que quand on parle des parlements, vous avez très bien compris, comme je vous l'ai dit tantôt, la méthodologie qui est en arrière s'applique tout aussi bien à un président d'organisme, à un ministre dans un secteur donné. c'est absolument récupérable et réutilisable et entièrement modulaire. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement au Québec, on puisse mobiliser la communauté entre autres du logiciel et de toutes les personnes qui sont intéressées dans le développement de ce type d'outils-là. Puis comme on dit, de travailler très, très, très rapidement. Moi, mon objectif, c'est d'aller aussi vite que nos copains en France. Je ne veux pas qu'ils partent seuls avec le ballon. Je veux que le Québec, on arrive aussi rapidement qu'eux en travaillant en concertation avec eux par tout ce qu'on va développer au Québec ou ce qu'eux vont développer en France. Comprenez la portée qu'on est capable de faire en agissant les uns avec les autres. Ce qui va se développer là-bas n'a pas besoin d'être développé ici. On peut travailler en coopération dans un projet comme celui-là puis en concertation avec tous les acteurs intéressés. Puis la même chose pour la Tunisie. S'ils veulent en faire l'adaptation à leurs besoins, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc, on... Tu dis vouloir mobiliser la communauté québécoise derrière ça. Absolument. Comment ça va, ça? Bien, je te dirais qu'on est au début de quelque chose. Vous avez vu avec le dépôt du rapport Gautrin, je profite pour en faire une parenthèse parce que moi, je trouve ça... C'est important de comprendre dans quoi on vient de s'inscrire. Il y a deux semaines, la ministre Courchêne a annoncé en conférence de presse avec le député Henri-François Gautrin la volonté du gouvernement d'aller de l'avant pas dans une ou dans quelques recommandations du rapport. Ils ont annoncé leur intention de mettre toutes les recommandations du rapport en œuvre. C'est quelque chose qui est très ambitieux, évidemment. Il faudra voir par les résultats, mais il reste qu'on est sur la traque actuellement. Il y a un engagement gouvernemental maintenant qu'on n'avait pas il y a six mois, un an. Donc, à partir de là, comment peut-on... Parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde au Québec qui peut dire que le rapport Gautrin, on l'a vu, il y a quand même un bon matériel là-dedans. C'est une base intéressante pour construire la suite. Ce n'est pas... La bombe atomique, c'est pas... Tout n'est pas là. Mais c'est un escalier. Mais c'est un escalier, effectivement, sur lequel on peut commencer à gravir les marches pour nous conduire vers une démocratie ouverte, plus active, une implication citoyenne beaucoup plus grande, puis à travers laquelle on va changer la façon de faire la politique au Québec. C'est aussi gros que ça, la révolution dont on parle actuellement. Mais pour moi, le rapport Gautrin est une porte, est un escalier, effectivement, j'aime bien l'appellation, puis il va nous permettre d'avancer. On va peut-être finir la démo pour voir les derniers écrans. Il y a des éléments, je pense, importants à discuter. Donc on a vu la synthèse. Donc les gens ont la possibilité de participer, d'amener des contributions. On voit la synthèse et ensuite, on va passer à l'aspect débat. Alors là, l'idée est très simple. Vous voyez, ça serait comme imaginé, comme aujourd'hui. On met le parlementaire qui est à l'initiative ici et on lui met d'un côté trois organisations dont l'expertise a été plébiscitée par les membres et de l'autre côté, on lui en met trois, si on peut descendre un peu sur l'écran, qui seront tirées au sort. Donc je ne sais pas si chez vous c'est quelque chose dont on parle, mais chez nous, on parle souvent de la question du tirage au sort pour vivifier un peu la démocratie. Donc nous, on va le tester à ce niveau-là en se disant qu'il n'y a pas de raison que ce soit forcément ceux dont les opinions sont majoritaires qui soient retenues. Prenons aussi parmi les minoritaires et pour prendre parmi les minoritaires, on les classe en trois catégories. Ceux qui sont globalement favorables, globalement mitigés et globalement défavorables par rapport à l'idée et on les tire au sort. Donc on met ces six personnes avec le parlementaire autour de la table, on met des caméras, donc on le fait en présentiel et sur le web et on les fait discuter et on utilise la synthèse pour dire voilà, la synthèse nous dit que par rapport à l'idée voilà l'ensemble des éléments de consensus et voilà l'ensemble des éléments de dissensus. Comment est-ce que l'on peut faire nous six qui parlons entre guillemets au nom de toute la communauté pour essayer de faire chacun un pas vers l'autre, pour essayer de trouver quelque chose qui ferait grandir la proposition de loi qui vise à régler un problème qui nous concerne tous. Donc le débat va se passer avec un modérateur qui sera effectivement chargé lui de calmer ceux qui seraient tentés de vouloir affirmer une position trop forte par rapport à d'autres. A l'issue de ce débat dont on a également un transcript, donc le parlementaire la retourne dans son bureau et c'est à partir de ce moment-là qu'il rédige sa proposition de loi. Il la dépose au bureau de l'Assemblée et nous on la récupère sur le site et de nouveau on fait le transcript. Et là, on fait une troisième vidéo. Donc première vidéo, je présente mon idée, deuxième vidéo, je fais mon débat et troisième vidéo qui nous semble extrêmement importante. Le parlementaire dit voilà, j'étais parti de telle idée, il y a eu des participations extrêmement intéressantes et j'ai décidé au final de retenir telle et telle direction pour tel motif. Par contre, il ne m'a semblé pas intéressant d'aller dans telle voie pour telle et telle raison et donc de pouvoir faire cette pédagogie de la décision politique qui aujourd'hui n'existe absolument pas et donc permettre la compréhension de la décision et surtout de l'arbitrage parce que quoi qu'il en soit et quelle que soit notre volonté d'aller vers le compromis et le consensus, on ne peut jamais poser une décision. Nous, on est plus de 60 millions, vous êtes 7 millions mais même à 7 millions, c'est impossible de mettre tout le monde d'accord. Donc à un moment donné, il faut bien trancher. Donc ici, c'est l'occasion de donner l'explication de la justification de cet arbitrage. Donc pour finir, chacun ayant accès au texte et les raisons qui ont présidé à la rédaction de ce texte, à travers le dernier onglet, peuvent apporter leur soutien à l'homme politique. C'est l'onglet mobilisation et suivi. Donc deux possibilités. Cliquer sur un bouton pour dire sur les réseaux sociaux « Moi, Cyril Lage, je trouve que le texte sur les logements sociaux du député Intel est formidable et je pense qu'on devrait lui apporter un soutien. » C'est faire connaître le texte. Deuxième bouton, c'est « Moi, Cyril Lage, j'écris à mon député pour lui dire que je souhaiterais que lui apporte sa co-signature au texte de ce député qui a rédigé cette proposition. » Et on voit apparaître au fur et à mesure les visuels des parlementaires qui ont été sollicités, ceux qui ont répondu favorablement, ceux qui ont répondu défavorablement. Et on a en complément, bien évidemment, tout ce qui est relatif au suivi de la proposition de loi. Parce qu'une proposition de loi, entre le moment où elle est déposée sur le bureau de l'Assemblée ou du Sénat et le moment où elle est votée et qu'on a des décrets d'application, il peut se passer beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on fait bien évidemment ce suivi-là et on informe la communauté au fur et à mesure pour qu'ils sachent quelles suites ont été données à leur participation parce que ça fait partie, on n'est pas rentré dans le détail, mais différents facteurs clés de succès d'une opération de participation. Ce qui, en soi, symbolise aussi la transparence dont on parle, c'est que finalement les gens suivent le processus dès le départ et en plus ils peuvent intervenir et après ils peuvent l'appuyer. Donc, pour ceux qui y participent moins, c'est quand même une partie éducative si on veut à c'est quoi un parlement, c'est quoi une structure de gouvernement. On est dans la communication, on est dans la pédagogie, on est dans la participation. En fait, on essaye de tout mixer pour que chacun y trouve au final son compte. On sait que peut-être qu'on va démarrer avec 5, 10, 15 parlementaires qui vont nous dire « Banco, moi je suis prêt à tester ». Mais on pense que ces premiers-là vont démontrer aux autres qu'il y a un bénéfice à faire ça. Que finalement, dialoguer avec les gens, c'est bénéficier de l'intelligence collective avant de s'exposer à la critique. Et je pense que les citoyens l'en seront reconnaissants et qu'on pourra créer un effet d'entraînement et améliorer au fur et à mesure cette plateforme. Et ensuite, comme on l'a dit plusieurs fois, la décliner puisqu'on est déjà en train de travailler avec l'Association des régions de France avec qui on envisage de travailler avec deux régions pilotes. Et on a déjà deux villes en France qui sont elles aussi intéressées à adapter le dispositif pour la ville. Donc, je ne vais pas rentrer dans les schémas politiques, mais ça suppose des adaptations, mais l'outil a été conçu pour être adapté à toutes les situations. Et juste pour compléter, Patrick, par rapport au contexte québécois de tout ça, vous voyez un petit peu ce qui est en arrière de ça, c'est par rapport à la situation actuelle, la façon dont on fait les choses, c'est évidemment quelque chose qui est assez, disons, révolutionnaire par rapport à la façon d'intervenir avec les citoyens. Moi, je pense que dans ça, il y a un rôle clé à jouer, entre autres, par l'Assemblée nationale parce que cette approche-là, à mon avis, est non partisane et pourrait bénéficier, c'est une forme, si vous voulez, de nouvelles façons. Quand on parle des commissions parlementales, les processus consultatifs actuels, c'est très bien, mais il y a peut-être moyen d'avancer à travers des nouveaux outils comme ceux-là qui pourraient être mis à disposition parce que le rôle de l'Assemblée nationale, il est là, c'est de faire l'éducation citoyenne puis de rapprocher les processus législatifs des citoyens. Donc, c'est clair, à mon avis, que l'Assemblée nationale a un rôle important à jouer là-dedans dans l'appropriation d'une plateforme comme celle-là. Les partis politiques individuellement peuvent, évidemment, s'approprier ça. puis l'objectif qu'on a à quelque part, puis j'entendais les représentants des trois partis, c'est de dire, même dans le cadre d'une prochaine campagne électorale, vous, là, comme parti politique, vous avez déjà pris des dispositions à l'intérieur de votre programme. Ça veut dire quoi, concrètement? Jusqu'où vous êtes prêts à aller? Seriez-vous prêts à adopter une plateforme comme celle-là où on était en train de parler? Il faut que cet enjeu-là prenne la place publique, que les médias embarquent. Je vous parlais tout à l'heure de la conférence de presse de Mme Courchêne. Moi, j'ai trouvé ça, le contenu, très intéressant, sauf que vous saviez qu'il y avait deux journalistes dans la salle, dont un qui a posé une question sur l'Arena de Québec, l'amphithéâtre de Québec, l'autre a posé des questions sur un domaine en particulier qui est celui des tableaux de bord que je pourrais vous parler, mais essentiellement, on a peu ou à peu près en dehors du, je pense, le devoir qu'il a publié quelque chose. Oui, mais ce n'est pas un peu de sa faute. Si sa conférence de presse avait été diffusée en direct, si elle avait ramassé... Elle l'était. Oui, c'est vrai. Elle l'était. Je le savais. Alors que je le disais, je le savais. Si elle avait monté des clips de ça et qu'elle les avait mis sur YouTube, si elle avait une page Facebook et qu'elle communiquait avec ses commettants, si, si, si... Ils n'ont pas une responsabilité de le communiquer plus. Si les grands médias ne le font pas, faites-le vous-mêmes. Oui, mais au-delà de eux, ce qu'ils peuvent faire comme politiciens, il y a, moi, je pense aussi une responsabilité au niveau de la société civile puis de nos médias en général. C'est pas... Moi, j'ai de la difficulté à comprendre qu'avec un sujet comme celui-là, quand on parle de participation citoyenne, d'impliquer les gens dans la décision publique, avec tout ce qui se passe dans les rues actuellement, qu'il n'y ait pas un média, un éditorialiste politique à quelque part qui ait commencé à parler de ça. Moi, ça me surprend, ça. Je ne le comprends pas. C'est une explication. OK, tu ne me verras pas prendre la défense des grands médias traditionnels québécois. D'accord. Cela étant dit, si elle avait invité 12 blogueurs de la région de Québec qui sont intéressés par la chose publique, par la donnée ouverte puis par la transparence à sa conférence de presse, elle leur avait donné du Wi-Fi puis qu'ils avaient pu diffuser en direct eux autres. On aurait entendu parler, je n'aurais entendu parler sur mes médias sociaux, c'est Nicolas, me l'aurait dit. Pourquoi la ministre? Ça aurait pu probablement être mieux. Je l'ai vu aussi, je l'ai regardé sur Internet. Mais encore une fois, plutôt que de critiquer en se disant ça aurait pu être mieux, moi, j'invite éventuellement les 12 blogueurs à venir dans Démocratie ouverte et on fera la proposition pour la prochaine de faire participer les 12 blogueurs. Soyons dans la construction et la collaboration. C'est un sujet qui est extrêmement sensible. Je vais dire, par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, soyons honnêtes, un homme politique, un homme politique, pour être élu, il lui faut l'investiture. Il faut l'investiture d'un parti. Donc, une fois qu'il a été élu, il faut qu'il suive la ligne du parti. S'il ne la suit pas, il n'a pas l'investiture au prochain coup. Donc, ce n'est pas simple la vie politique. Et ça demande... C'est marquant, d'ailleurs, quand Mario a dit plus qu'on est bas dans l'organigramme du parti, plus qu'on est le porte-parole du chef. Mais bien sûr. C'est comme ça dans ce parti-là. Habituellement, les autres partis, au moins, ils l'écrivent sur papier que leur chef est le porte-parole des membres. Mais bon. Voilà. Et donc, ça demande sortir de ce canevas-là, demande beaucoup de courage de la part d'un homme politique et ça l'expose à beaucoup de difficultés. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que, comme je disais tout à l'heure, qui percute et puis d'un coup, qui rue dans les brancards et qui dit tout ce qu'a fait mon parti, c'est nul, tout ce que font les autres, c'est nul. Il faut tout qu'on change, il faut qu'on arrête de discuter avec les lobbies. Je veux dire, à la limite, il y en a un qui l'a fait, mais une fois qu'il a été élu, c'est Obama. Il y a un truc, moi, qui me frappe quand on arrive sur le site OpenGov de la Maison Blanche. C'est écrit, depuis trop longtemps, les Américains sont confrontés à la culture du secret qui règne à Washington, à l'argent public qui disparaît sans laisser de traces et à l'influence induite des lobbies. Mais enfin, il faut s'appeler Obama pour pouvoir dire un truc pareil. N'importe quel parlementaire d'un parti qui dirait ça dans son pays, mais il en est fini de sa carrière politique. Donc, ayons la finesse d'expliquer effectivement aux gens dans quel contexte se trouvent les hommes politiques et quand il y en a un qui sort juste un bout de la tête du chapeau pour aller sur ces questions-là, aidons-les, quoi. Accompagnons-les sur ce terrain-là. Donc, Mme Courchaine et M. Gautrin, je pense qu'il faut, et nous, c'est ce qu'on fait, enfin, ce que fait l'équipe québécoise de Démocratie ouverte, on essaye de les appuyer, de les accompagner pour aller plus loin, pour faire mieux. Ça me fait plaisir. Ils connaissent mon numéro du bureau, je vais aller en faire un rendez-vous de service. Mais alors, il y a un volet que je voulais absolument discuter qu'on n'a pas abordé, c'est celui de la francophonie. À Paris, une des conclusions de la rencontre, en fin de journée, moi, j'ai fait une proposition à la salle et que je vais refaire aujourd'hui, qu'on va reparler possiblement à la fin de la journée, mais je pense que dès maintenant, c'est important que les gens commencent à y réfléchir. On dit, nous, massivement, on comprend que le gouvernement ouvert est répond, et c'est une réponse qui est faite par les gouvernements, mais à des pressions qui sont faites par la société civile, à une mobilisation de la société civile. Nous, on prétend que la mise en commun de l'expertise en gouvernement ouvert, la mise en pratique des meilleures pratiques, justement, peut être avantageuse pour l'ensemble des pays de la francophonie. Donc, dans ce sens-là, on a proposé en fin de journée l'idée de créer une fondation, de transformer la démocratie ouverte dans une fondation, faire un peu sous le modèle de l'Open Knowledge Foundation ou de la Sunlight Foundation du côté américain. Ce sont des organismes qui appuient les gouvernements. En gros, il y en a plein d'autres, mais la société civile s'organise et donne un support à l'État pour avancer sur ces questions-là en mettant en commun l'expertise. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que pour les pays de la francophonie, il y a peut-être une opportunité de concentrer cette expertise-là au sein de la démocratie ouverte qui pourra se transformer dans cette fondation-là et faire en sorte d'intervenir en support auprès des différents pays de la francophonie. Ce que j'ai demandé, moi, au sortir de Paris, c'est que si vous pensez que cette idée-là est intéressante, parce qu'il y a une chose qu'on ne vous a pas mentionnée à Paris, on fonctionnait avec un système de collaboration avec les gens dans la salle. Donc, les gens avaient trois cartons de couleurs. Il y avait des jaunes, des verts et des rouges. Quand on avait invité tout le monde qui participait à la réunion, quand vous pensez qu'une bonne idée, c'est intéressant ce qui est dit, vous levez le carton vert. Quand vous n'êtes pas d'accord avec une idée, vous levez le carton rouge. Et quand vous levez le carton jaune, c'est-à-dire, OK, cette idée-là est intéressante, c'est nouveau pour moi, mais ça m'intéresse. Et massivement, dans la journée, c'est un modèle qui a fonctionné, les gens ont vraiment aimé ça. Et à la fin, donc, j'ai demandé aux gens, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée? Parce que le lendemain, on avait des rencontres avec l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, on a souhaité, avec nos élus, notre délégation officielle de l'Assemblée nationale, et on a même joint à ça un député de la Tunisie, qui sont allés rencontrer avec nous l'OIF et qui sont allés parler, justement, de cette idée-là d'organiser, de faire prioriser d'abord le dossier du gouvernement ouvert par les pays de la francophonie. Et ça, je pense que c'est un résultat pour moi qui est très intéressant. On a réussi à faire prioriser le dossier du gouvernement ouvert par l'OIF. Ils avaient ça dans leur carton. Ils avaient déjà des stratégies par rapport au numérique. Et ils avaient déjà une volonté, ce qu'ils nous ont dit, de supporter l'avancement du gouvernement ouvert, la participation à l'OGP des différents pays. Mais leur objectif, dans le temps, était 2020. C'est... N'est-ce pas? Comprenez que c'était quand même assez loin dans le temps. Suite à l'intervention qu'on a faite, je pense qu'on a été capables de leur faire comprendre que dès le sommet de Kinshasa cet automne, il y a une possibilité que le Québec dépose une résolution conjointe avec la France et la Tunisie pour faire prioriser le dossier du gouvernement ouvert. Et évidemment, aussi, on veut que, dans cette résolution-là qui sera déposée à Kinshasa, qu'il y ait une possibilité pour l'OIF de prévoir même un financement pour la fondation qu'on veut atteindre. Parce qu'il va falloir trouver des sous tantôt pour le fonctionnement. À date, c'est très bien. On a fait plein de choses, sauf qu'à un moment donné, on ne vit pas d'amour et d'eau claire à personne. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui finance ces initiatives-là, cette fondation-là. Et on pense que l'OIF, comme structure, pourrait être un partenaire intéressant pour le financement. Et pour nous, c'est important. Il faut que ça demeure une initiative citoyenne. Il n'est pas question d'aller se donner pieds et poings liés à une structure politique, quelle qu'elle soit. On veut garder l'autonomie et la capacité d'agir des citoyens à l'intérieur de ça. Tu veux peut-être compléter, Cyril, sur ça ? Compléter, enfin, seule chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est sûr pour quelqu'un qui est au chômage, qui a un problème de logement, etc., il a le sentiment que rien ne bouge, rien n'avance. Mais moi, de l'expérience que j'ai, ça fait 10 ans que je côtoie le politique, je suis assez surpris de la vitesse à laquelle avancent les choses. Quand on leur lançait l'idée du collectif, c'est quoi ? Septembre ? Septembre 2011 ? En se disant peut-être qu'un jour, on deviendra quelque chose comme la Sunlight Foundation ou l'Open Knowledge qu'on arrivera à sensibiliser les politiques. 10 avril, on fait un Goof Camp. 17 avril, la Tunisie annonce qu'elle va rentrer dans l'OGP. 2 mai, le Québec prend une résolution de gouvernement ouvert. On est en train de parler de la création maintenant de la fondation, d'inscrire ça, faire une résolution pour le sommet des chefs d'État de Kinshasa. Donc je trouve que c'est en train vraiment de s'accélérer. En fait, il y a comme un effet domino parce que justement quand les autres entendent parler qu'ailleurs, ici, là, ils le font, etc., les gens se dégênent aussi et y avaient pensé mais n'osaient pas. Donc il y a un effet d'entraînement là-dedans. Il y a vraiment, effectivement, Patrick, tu as raison, quand on est arrivé à l'OIF, on est arrivé dans une espèce de momentum que je qualifierais presque d'historique. Eux, comme je te disais tantôt, voulaient faire des choses sauf qu'ils ne savaient pas comment aborder ni avec qui, avec qui ils pouvaient se coller pour prendre ce dossier-là puis le faire avancer beaucoup plus rapidement. Et nous, on est arrivé avec un certain nombre d'idées. On est arrivé avec la veille quand je vous dis qu'on est allé chercher la mobilisation de la salle. C'est tout le monde dans la salle. Les 150 personnes ont levé le carton. Donc on avait un support très fort. Les élus qui sont allés parler pour nous le lendemain à la haute direction de l'OIF avaient derrière eux un momentum qui était là, qui était présent parce qu'à Paris, on avait des gens de la France, on avait des gens de la Suisse, on avait des gens de la Belgique, on avait des Tunésiens, on avait même un représentant de la Syrie, de l'opposition syrienne qui était là. Et je vous fais juste cette petite parenthèse-là. Un des moments très forts de la conférence de Paris, justement, ça a été le témoignage de cette personne-là, représentant de l'opposition syrienne, qui est venue nous dire essentiellement que le gouvernement ouvert, c'est un rempart pour nous protéger des mouvements que des problèmes dans lesquels moi je suis. Et je peux vous dire une chose, c'est que c'est un témoignage qui a vraiment marqué tout le monde, il s'est fait un silence, puis ça a mis vraiment l'enjeu sur la table de fond, à savoir que la démocratie, c'est quelque chose de fragile. Il faut s'en occuper et s'en préoccuper. Moi, quand je vois les jeunes qui se mobilisent actuellement, c'est super, mais il ne faut pas que cette mobilisation-là se transforme en frustration. Il faut canaliser la mobilisation vers la participation active des gens à la société. Sinon, c'est notre modèle démocratique qui va en prendre un coup, puis là, il va y avoir des crochages massifs. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. En conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, pour les gouvernements, les États, ils ont trois solutions. La première, c'est verrouiller, c'est essayer d'empêcher que ça change. Il y a des tentatives, Acta, Adopi, Sopa, ce genre de choses, les contrôles d'Internet, la neutralité du net, etc. Il y a la deuxième solution qui est de ne rien faire, et donc subir, qui est un peu, aujourd'hui, la situation, c'est-à-dire que ce que ne font pas les gouvernements, les institutions, les citoyens s'organisent pour le faire par eux-mêmes, et donc ils le font. Ils le font contre. Et il y a la troisième voie, c'est prendre la main, prendre la main et eux-mêmes prendre l'initiative d'opérer le changement. Et nous, Démocratie Ouverte, c'est un mouvement qui vise à essayer de montrer au gouvernement l'opportunité d'aller dans cette voie et de surtout pas tomber dans la passivité, voire pire, dans le verrouillage, parce qu'on voit notamment en Europe, il y a des véritables craintes, Sylvain en parlait tout à l'heure, on a une montée assez sévère des parties d'extrême, on l'a vu notamment en France, en Hongrie, ça va vraiment mal puisque c'est un parti extrémiste qui est aujourd'hui au pouvoir avec des brimades qui commencent sur les minorités et on commence à revoir en Europe des choses qu'on a vues à la fin des années 30. Donc, il va peut-être bien falloir réfléchir. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Nos proches, oui. Il faudrait peut-être avoir des questions de la salle. Ce serait bien. C'est vrai. On n'a pas le temps, je le sais. De ce corps, merci. Est-ce qu'on a des questions de la salle? J'en ai un qui me dit coupe, coupe, coupe. Je le sais. Il me disait la même chose. Puis l'autre qui me dit vraiment des questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour. Mon nom est Hélène Robichaud. Je suis Engagement Manager au Conseil de l'Europe, mais aussi, j'ai travaillé en collaboration avec John F. Moore, The Government and the Lab. Et l'an dernier, nous avons déposé en mars un projet très ambitieux qui s'appelle Gouvernement ouvert et francophonie qui devait faire participer et la moitié du membership de la francophonie et 977 villes de ces pays dans un partenariat multilatéral international. Donc, vous avez parlé un petit peu des projets avec l'OIF et je voulais savoir dans une perspective d'intégration des expertises et de la collaboration, est-ce que ce projet-là sera considéré par votre équipe? Qui va? Je pense, Lynn, qu'il est considéré d'autant plus que tu me l'as communiqué et que je le connais. Maintenant, nous, on est au tout début des discussions avec l'OIF. J'avoue qu'on a presque, nous, été surpris en allant les voir. On pensait aller leur expliquer, nous, ce qu'on voulait faire et comment on voulait bénéficier de leur aide et on a appris à ce moment-là qu'ils avaient eux-mêmes leur propre stratégie et qu'eux, nous proposaient de nous impliquer à l'intérieur. Donc là, les contacts sont à reprendre. Bon, il faut qu'on en discute ensemble mais comme tu le sais, actuellement, on est en train de travailler sur une évolution du site de Démocratie Ouverte qui actuellement n'est qu'un blog pour lui donner un tour collaboratif pour que chacun puisse présenter ses propres projets à l'intérieur du collectif qui vise à devenir une fondation. Donc je pense que là, ça sera l'occasion, si tu souhaites le faire, le porter à la connaissance de tous et notamment des membres actifs du collectif pour l'insérer dans les discussions avec l'OIF. Mais à ce stade-là, je ne saurais dire où ça va aller avec l'OIF parce qu'il y a une première rencontre et on devrait se revoir à la fin mai. Mais moi, j'y suis tout à fait favorable d'autant plus que l'idée du collectif c'est de permettre à chacun de ses membres de porter des projets qui sont dans le cadre, on va dire, de la charte qui sera définie pour le collectif. Donc il n'y a pas de, il n'y a absolument aucun verrou. Donc oui, volontiers pour que le projet soit intégré au collectif. Tout à fait simplement pour compléter, je pense que tu le disais très bien, l'idée du collectif c'est de se faire le porteur des bonnes idées, des bonnes initiatives et des différents projets qui sont issus de la société civile. Ça fait qu'évidemment, l'ouverture et les portes sont toutes grandes ouvertes. Tous ceux qui ont des projets, c'est comme Lynn en a eu, puis il y a un paquet de monde qui ont d'excellentes idées. On en reçoit plein. Tu sais, je vous disais, je donnais un exemple dernièrement que j'avais une rencontre récente avec un de mes clients dans laquelle je mentionnais, il y a quelqu'un qu'on sait qui existe au Québec qui a développé une application pour la gestion des temps d'urgence. J'avais peut-être entendu parler et lui, il dit essentiellement je veux donner cet applicatif-là que j'ai développé, mais il dit je ne sais pas où le donner. Qui va m'accueillir et c'est qui qui va le recevoir à ce projet-là. Bien, ça prend un espace, ça prend quelqu'un qui va prendre ça puis qui va être capable de le porter aux instances puis qui va faire en sorte qu'il puisse être éventuellement mis de l'avant pour le mieux-être de tout le monde à l'intérieur du collectif et même à l'intérieur des différents pays éventuellement. Excellent. Merci beaucoup et la meilleure des chances. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, on peut suivre, je pense, sur démocratie.org. Absolument. Parfait. Merci, monsieur. Merci. 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 Merci.